Le 5-7 sur France Inter C'est un coin de France connu pour ses senteurs et les couleurs de la lavande, sa vigne, ses oliviers, ses abricotiers. Nous sommes en Drôme Provençal ce matin et nous allons immédiatement retrouver au téléphone Alain Brunet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur artistique du festival qui porte donc fort bien son nom au parfum de jazz à Buil-et-Baroni. Vous pourriez nous décrire pour commencer cet endroit de Drôme Provençal ? Buil-et-Baroni est un village typiquement haut-provençal. Vous avez oublié dans la description de parler du tilleul car il y a beaucoup de tilleul à Buil-et-Baroni. Et d'ailleurs ce chef-lieu de canton fut la dernière commune française et peut-être européenne à avoir un marché du tilleul jusqu'à il y a 2 ou 3 ans. Hélas ce marché n'existe plus. C'est un village typique provençal avec beaucoup de platanes, avec une très jolie place entourée de cafés, des rues, des arcades, une place aux arcades. Bref c'est un village qui a beaucoup de charme et qui est situé à l'extrême sud-est du département de la Drôme au pied du Mont-Ventoux. Alors ce festival, depuis 10 ans qu'il existe, c'est un festival de jazz que vous encadrez aussi de stage. Vous pourriez nous expliquer, ça démarre aujourd'hui. Oui, c'est un festival qui porte sur l'ensemble de la semaine, avec des concerts en soirée, bien évidemment, avec des concerts apéritifs aux terrasses des cafés, avant l'heure du déjeuner et avant l'heure du dîner, et puis un centre de stage animé par des jeunes musiciens très talentueux qui sont pour l'essentiel des musiciens appartenant à cette formation qui commence à être préconnue, qui s'appelle le Paris Jazz Big Band, qu'il y a Nîmes, Nicolas Solmer et Pierre Bertrand. Donc on a toute la semaine... En fait, on fait un parfum de jazz, puisque c'est le nom de ce festival, c'est avant tout une rencontre festive autour du jazz. Nous essayons de resituer le jazz dans son histoire, en dégageant les aspects les plus festifs, les plus marquants, mettant en évidence du courant du jazz. Et je dois dire que le public qui vient à parfum de jazz, non seulement est heureux d'y venir, mais revient de plus en plus nombreux chaque année. C'est un peu l'aventure de Martien qu'a ses débuts il y a 30 ans. C'est une jolie référence. Oui, c'est une référence. Mais bon, voilà, donc en termes de public, ça n'a rien à voir. On a des salles totalement pleines, puisqu'on est dans une fourchette qui est entre 400 et 500 personnes, à la salle des fêtes de Buye-Baroni. Et puis sans doute, ce qui est bien, c'est qu'il y a du jazz toute la journée. Ça commence à 11h du matin et ça ne se termine qu'à minuit, une heure. Il y a en permanence de la musique, je le répète, au terrasse des cafés. Il y a des musiciens sur une remorque qui courent le village dans la journée. En début d'après-midi, on peut dormir en écoutant du jazz. Ce sont les fiestes musicales. On peut marcher le dernier jour en jazz avec une balade qui part de l'office du tourisme et qui se termine sur une chapelle fin de profime qui est dans la colline. Bon, tout ça est très testif. Avec un hommage cette année pour ce dixième anniversaire à Henri Salvador et Michel Legrand, je crois. On peut en savoir plus évidemment en allant sur le site internet parfumdejazz.com. Merci Alain Brunet. Merci. Je précise qu'on a aussi une web TV cette année sur le jazz. Voilà, il doit y avoir un lien sur votre site de toute façon. Absolument, absolument. C'est le parfum de jazz festival. Le 5-7 sur France Inter